Et bien salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Stardew Valley. Alors juste avant de commencer, bon je pense que maintenant que le jeu est sorti depuis quelques jours, enfin même plus que quelques jours, il y a pas mal de vidéos dessus. Donc voilà, mais je vais quand même commencer une nouvelle partie histoire de se mettre dans le bain et de vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ceux qui sont intrigués par ce jeu qui est en top vente au Steam depuis pas mal de temps, ceux qui veulent le connaître. Voilà donc merci à Yann Alain, merci à toi, merci beaucoup de m'avoir offert ce jeu, merci infiniment. Il m'a aussi également offert The Culling, donc il y aura aussi des vidéos dessus. En tout cas voilà, merci encore, on va commencer une nouvelle partie. Donc ce n'est pas une découverte, ce n'est pas une découverte car j'ai déjà fait une partie où j'ai à peu près 10 heures de jeu, mais il y a eu une mise à jour avec de nouvelles choses. Donc je vais recommencer une nouvelle partie pour repartir sur de bonnes bases, en vous laissant l'intro bien sûr. Donc on va créer notre perso. Alors skin, je suis blanc comme un cul, mes cheveux ressemblent à ça, le t-shirt, ça va on va foutre un truc violet, accessoires, oula, 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 lunettes de soleil. Ouais, je crois qu'on ne va rien mettre. Couleur du pantalon, on va mettre noir. Animal préféré, le chat. Oui, je crois que c'est pas mal là. C'est à peu près ça. Ok, donc nom. Azarat. Le nom de la ferme. Le nom de la ferme. Le nom de la ferme. Oh, j'en sais rien. Allez, en hommage à Yannala, parce qu'il m'a offert le jeu. Voilà. Ouais, si, on va laisser comme ça. La character farm. Favorite thing, donc ma chose préférée. Ma chose préférée. Voilà, parce que je suis un gros bouffeur. Allez, hop, food. Animal préférence, donc le chat, tout ça. Skip intro, non. On va laisser l'intro. On va laisser l'intro pour vous situer un peu le contexte. Le contexte du jeu. C'est parti. Le grand papi, le papi. Et pour un très spécial petit-fils. Alors déjà, on est spécial. Je veux te donner cette enveloppe. Te léguer cette enveloppe, ouais. Bon, je suis anglais, voilà. Non, 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 ne l'ouvre pas. Sois patient. Maintenant, écoute attentivement. Il viendra ta jour où tu te sentiras fatigué par la vie moderne. Oui, je fais une traduction, elle va vite. Je préviens tout de suite. Et ton esprit sera fade avant un petit... Ouais, enfin bref, voilà. On se fera chier. Quand ça arrivera, mon garçon, tu seras prêt pour ce cadeau. D'accord. Maintenant, laisse ton grand-père reposer. Donc, 20 ans plus tard, il me semble. Je travaille à Joja, voilà, dans un bureau merdique. Dans un bureau tout pourri. On peut voir Woody qui tire la langue, normal. Ah oui, je me fais chier, effectivement. Devant mon gros tube cathodique. Ah non, mais les caméras de surveillance sont au-dessus des bureaux, quoi. C'est la dictature. Ouais, je m'emmerde, effectivement. Les bureaux sont crades. Il y avait même un squelette, quoi. Allez. Il y en a marre de cette vie de merde. Le cadeau de papy. Cher Hazarat. Si tu lis ceci, c'est que tu as besoin de changement. La même chose est arrivée pour moi, il y a longtemps. J'ai perdu de vue ce qui était le plus important dans la vie. La vraie connexion avec les autres gens et la nature. Alors, j'ai tout laissé tomber. J'ai tout laissé tomber, je me suis cassé. Il s'est bougé pour avoir sa ferme. Elle est localisée à Stardew Valley, au sud de la côte. C'est l'endroit parfait pour commencer une nouvelle vie. C'était mon plus précieux cadeau. Et maintenant, c'est à toi. Je sais que tu vas honorer notre nom de famille. Mon garçon, bonne chance. Amour, grand-papa. PS. Si Lewis est encore en vie, dis bonjour de la part du vieil homme. Ok. Donc, papy nous a légué une ferme. Voilà. C'est un beau cadeau. Un très beau cadeau. Donc, on y va. A plus dans le bus. Ça roule. Stardew Valley, voilà. 0.5 miles. Ok. Robin, salut, tu dois être Azarath. Je suis Robin, la charpentière du coin. Le maire Lewis m'a envoyé ici pour te montrer ta nouvelle maison. Il est là-bas maintenant. Il prépare ton arrivée. La ferme, juste là. Suis-moi. Je suis à la ramasse comme ça. Moi, je lis l'anglais, mais façon très approximative. Je comprends à peu près. Donc, désolé, je ne suis pas... Voilà la character... Voilà la character farm. Ouf, c'est le bordel, oui. Mais que va-t-on faire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi le problème ? Oui, c'est un peu le dawa. Mais avec un peu de travail. Mais le sol est bon, voilà. C'est ça qu'elle disait. Mais le sol est fertile. Avec un peu de dédication. Tu le nettoiras très vite. Alors, il y a tous les péteux de l'anglais. Attends, je vais passer après. Je sens que dans cette série de vidéos... Enfin, si je fais une série dessus, je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'ai déjà une série en cours et que j'ai déjà du mal à continuer. Mais je sens que tous les pseudo-bilagues du monde vont venir me dire « Non, mais t'es nul, tu ne parles pas anglais. » « Mais c'est quoi cette traduction ? » « Alors ça, ça veut dire ça. » « Tes verbes irréguliers, tu ne les connais pas. » Non, arrêtez. Je vous vois venir dans les commentaires à rager parce que j'ai mal traduit un mot. Voilà, je traduis approximativement. Arrêtez de faire vos cakes. J'en ai rien à foutre. Je traduis comme un bourrin. Et puis c'est tout. Et nous sommes... Et nous, voilà. Ta nouvelle maison. Donc voilà, la nouvelle maison. Ah, le nouveau fermier. Oui, bienvenue. Je suis Lewis, le maire de Plecantown. Tu sais, tout le monde ici me pose des questions sur toi. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un arrive ici. It's quite a big deal. Voilà, je me... Ils sont étonnés que j'arrive ici, donc. Donc, tu es... Tu arrives dans le... L'ancien... Enfin, chez ton grand-père. C'est une bonne maison. Elle est très rustique. Oui. C'est que de le dire. Rustique ? Ouais, ouais, ouais. Crusty serait plus approprié. Donc, Crusty, voilà. Ouh, c'est pas bien ce que tu as dit. Oh, bah dis donc. L'écoute pas, arrête. Juste, c'est juste de te faire... Voilà, de te faire chier pour que tu lui achètes des trucs de charpentier pour refaire la maison. Oh, ouais, elle essaie de se vendre. Bon. Tu dois être fatigué de ton long voyage. Tu devrais te reposer un peu. Demain, nous allons explorer la ville et te présenter. Les villageois vont apprécier ça. Oh, avant que j'oublie. Si tu as quelque chose à vendre, tu as juste à le placer dans la boîte ici. J'arrive pendant la nuit pour le collecter. Oh, putain, le vieux gars, quoi, qui arrive pendant la nuit. Ok, bonne chance. Bon. On se réveille qu'on des poules. Pourquoi pas. Ça sauvegarde, très bien. Your progress has been saved. Donc, on est chez nous. Ah, faut mettre l'en QWERTY. Ouais, voilà. On est chez nous. Donc, ça, c'est chez nous. On a la télé. On a la balle à cheminée. Non, je l'allume. Parce que, voilà, c'est le luxe quand même d'avoir une cheminée de nos jours. Alors, on a des parts Snapseed. Alors, j'ai reçu 15 graines de parts Snip. Il y a un petit quelque chose. Voilà un petit quelque chose pour commencer. C'est de la part du maire. Très bien. Ici, on a notre journal. Introduction et Getting Started. Donc, c'est ici qu'on aura toutes nos quêtes. Alors, là, je dois rencontrer 28 personnes. Donc, je pense que c'est les villageois de Pelican Town. Et Getting Started. Alors, Cultive and Harvest. Donc, je dois cultiver du parts Snip. Très bien. Très, très bien. Donc, on peut voir ici que j'ai une hache. J'ai une houe pour retourner la terre. J'ai un arrosoir. Une pioche. Une faux. Et mes graines de parts Snip. Donc, c'est très bien. On va vite fait voir les menus. Parce que c'est toujours intéressant de le voir. On a nos skills. Nos skills en farming, mining, foraging. Donc, ça, c'est tout ce qui est... Voilà, la forêt, quoi. La pêche et le combat. Donc, en fait, à chaque niveau, on va débloquer des crafts et augmenter l'efficacité de nos outils. On peut également les améliorer, nos outils. Nos pioches et tout. On peut avoir des pioches en or, etc. Jusqu'à une pierre mystique. C'est de l'Iridium, je crois. Arrivé aux grosses cases, on doit choisir un métier qui nous orientera un peu plus. Par exemple, pour le combat. Ici, je crois que ça nous oriente plus vers le combat brut ou vers le combat... Comment dire ? Le combat un peu sneak, un peu furtif, voilà, avec les petites dagues et tout. Donc, voilà. On a quand même pas mal de levels. Bon, je pense qu'ils en rajouteront davantage plus tard parce que c'est vrai que ça se monte très, très vite. Voilà, en 10 heures de jeu, j'étais déjà arrivé là alors que j'étais loin d'avoir fini le jeu. J'avais même pas encore fait une année complète. Donc, c'est pour vous dire, je ne sais même pas ce qui se passe en hiver parce que j'étais à l'automne. Social. Donc, ici, on a, voilà, on a toutes les personnes qu'on a rencontrées et qu'on a à rencontrer. Donc, ça, c'est les villageois. On ne les connaît pas encore. Et on a un indice social avec un nombre de cœurs à remplir. On peut leur offrir deux cadeaux par semaine et un cadeau par jour. Les cadeaux augmenteront vos liens sociaux avec les personnages. Certains aiment des cadeaux que d'autres vont détester. Donc, il faut apprendre à connaître les gens en fonction de leur personne. Là, on peut... Ça peut se voir à leur tête. Déjà, eux, c'est des vieux. Donc, leur offrir des trucs de jeunes, ça n'ira pas. Pour les gonzesses, ce qui marche très bien, c'est les pierres précieuses. Voilà. Ça, on verra ça tout au long du jeu. On a la map. Très bien. Avec des zones inconnues, bien sûr. Les différents bâtiments. Voilà. Donc, là, on se dit la map n'est pas très grande. Mais c'est largement suffisant pour le jeu. C'est très, très bien comme ça. Ici, on a une mine avec un système de donjon qui est très, très bien fait. Ça, je crois que c'était une piscine. Enfin, bref. Ici, on a nos crafts. Pour l'instant, on n'a presque rien. On a la barrière en bois, la porte en bois, le coffre, la torche, le chemin de bois, le chemin de gravier, le chemin de cobblestone et le feu de camp. Le feu de camp qui nous fait faire... Enfin, qui ne fait que de la lumière pour l'instant. Parce qu'ils ont prévu énormément de choses pour le jeu, même un mode coop en ligne jusqu'à 4 joueurs. Donc, ça, c'est la collection. Donc, c'est tout ce qu'on a débloqué. Voilà. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Ça, c'est tout... Voilà. Ça, c'est tous les... Tous les items récoltables de la ferme et sauvages. C'est pas mal d'objets quand même. Tous les poissons, tous les artefacts. Artefacts qu'on peut trouver sous terre ou dans les donjons. Les minéraux. Cuisine. Voilà. Cuisine. Voilà. Il y a quand même pas mal de cuisine. Et les achievements. Donc, voilà. Ici, on a nos options. Donc, j'ai vu qu'ils ont rajouté pas mal d'options. Footstep volume. Ambient de volume. Voilà. Ils ont rajouté plein d'options à la mise à jour. Zoom level. Alors. Ah, je peux dézoomer. Ça, c'est génial. Comme ça, je peux voir. Voilà. Je peux voir un peu plus loin. Je vais dézoomer à mort. Zoom bouton. Mais lightning quality. Snow transparency. Voilà. Bon, ça, au pire. Voilà. C'est les options. Ah ouais. Non, mais c'est génial comme ça. Je peux voir d'un peu plus loin. C'est plus confort, on va dire. Donc, nous voilà dans notre jolie ferme. C'est un bon tel monstre. On va commencer de se pas déblayer. On ira rencontrer les gens plus tard. Parce que la thune, c'est important. On va déblayer devant chez nous. Hop. On prend l'info pour péter les hautes herbes. Donc, moi, la connerie que j'ai faite à ma précédente partie, c'est que toutes les pierres, le bois, même les fibres... En fait, j'ai tout revendu. J'ai tout revendu comme un godio. Le truc à pas faire. Parce que, pour l'instant, vous n'avez pas forcément besoin de ressources, de base. Parce qu'il vous suffit de planter des graines et puis voilà, de récolter. Au pire, on s'en fout. Mais après... Après... Attention. Après, vous avez besoin d'énormément de ressources pour construire vos bâtiments et embellir votre ferme. Du coup, voilà. On va commencer... On va couper ça un peu. La pousse d'arbre. Je découpe des arbres. Il y en a plein à la ferme. Je vais couper l'arbre là-haut. Je ne sais pas si on aura le temps. Il y a le temps qui passe. Il y a un cycle jour-nuit. Il faut aller se coucher la nuit. Même si vous avez votre barre d'énergie ici qui est encore pleine, il faut aller dormir. Il faut aller dormir parce que vous risquez de vous endormir en plein milieu de la forêt. Voilà. Il faut faire attention à ça. Allez, on coupe l'arbre. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'une hache normale. Tout ce qu'il y a de plus normal. Mais après, quand on a des haches en acier, en or, etc., là, ça dépote. Ça dépote de ouf. Il faut que je fasse attention parce que le jeu est aussi relié, se joue à la manette. Donc là, j'ai la manette qui vibre sur le bureau quand je suis en train de faire mes trucs. On déblaye un peu. Comme ça, on va pouvoir planter vite fait. Ah, je n'avais pas le souvenir que le bassin était aussi loin. C'est peut-être avec le zoom. Je suis peut-être un peu déboussolé. Tac, tac. OK. On va couper ce petit arbre. Voilà. Donc là, c'est une vidéo introduction. C'est en fonction de si vous voulez voir la suite ou si ça vous intéresse, etc. Je ferai la suite. Il n'y a pas de souci parce que ce jeu, je le surkiffe. Voilà. Je le surkiffe. Je suis resté des jours dessus collé. Je sais que je dis beaucoup ça. Par exemple, pour StarRuler, je dois faire la suite qui met du temps à venir. Je suis au courant. C'est juste que StarRuler, j'y avais déjà beaucoup joué auparavant et qu'il n'y a plus ce sentiment de découverte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Ce jeu-là, je le découvre encore. Ce jeu-là est rejouable à l'infini. Il y a énormément de façons de jouer. Voilà. Il n'y a pas de souci. StarRuler, je continuerai. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que en ce moment, je suis plutôt OP pour ça. Donc, mes let's play en cours, je les continuerai. Je l'ai promis que je les ferai. Je les ferai. C'est juste qu'il y a des périodes où je continuerai plus un jeu qu'un autre. Mais, en tout cas, voilà. N'ayez aucune peur là-dedans. Toutes mes vidéos sortiront. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir la suite. C'est important pour moi. Voilà. Donc, là, on a déblié un peu. On va commencer. Euh, ouais, si je me gonde outil, ça ne va pas le faire. Tac. Tac. J'ai découvert de la clé. Très bien. Ah, j'ai l'inventaire plein déjà. Wow. Je n'ai pas l'habitude de ne pas avoir de sac à dos. Ça fait bizarre. Alors, est-ce que j'ai assez de bois pour crafter un coffre ? Alors, craft. Il faut 52 bois. je vais en faire un tout de suite. Alors, les fibres, ce n'est pas le plus important pour l'instant. Tant, je vais les revendre. Les fibres, ça va, ce n'est pas le plus important. Hop. Je vais couper un peu de bois. Je vais me faire un coffre immédiatement. Les musiques de jeu sont géniales. J'adore les musiques. De toute façon, tout est super bien fait dans ce jeu-là. Il faut savoir que c'est un mec seul qui a fait le jeu de A à Z. Ça lui a pris 4 ans. Et en sachant qu'il a recommencé plusieurs fois. Il a recommencé plusieurs fois parce qu'il n'était jamais satisfait et au départ, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Il avait quelques expériences en codage mais aucune expérience en pixel art. Voilà. Il savait juste coder un minimum. Alors du coup, il avait commencé plusieurs fois le jeu et il a tout supprimé et recommencé de A à Z parce qu'il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. Et là, il en est arrivé à ce point et en ce moment, il fait partie des jeux les plus vendus sur Steam. Donc c'est quand même une belle histoire. La clé est très importante, il faut que je la garde. Je vais balancer les trois de bois, c'est pas grave. On va poser le coffre juste à côté. Alors on va mettre tout de suite la clé, la sève, la pierre, le charbon, les graines sauvages je vais les garder comme ça je vais les planter. Donc j'ai découvert voilà, merde, putain, quel con. J'ai ramassé des graines sauvages dans les hautes herbes, les petits buissons que je coupe à la fou, voilà, ceux-là. Et en fait, ça fait popper un truc aléatoire mais pas des parsnips ou je ne sais quoi, non, c'est des trucs de saison, comment dire, des trucs sauvages. Ah non, quoique, attends. Ah non, non, c'est les mixed seeds. J'ai confondu avec les wild seeds, les graines sauvages. Donc là, c'est un mix de graines donc ça peut être n'importe quoi de la saison. Donc on est au printemps. Je vais tout de suite les mettre. Alors, ce que je peux faire, ah mais non, je n'ai pas encore le craft. Je n'ai rien dit. Parce qu'avec la saivre, au bout d'un moment, on pourra faire du fertilisant. Et ça, c'est bien. Ça augmente la qualité de ce que vous récoltez et donc vous pouvez leur vendre beaucoup plus cher ou faire de la cuisine ou quoi de meilleure qualité. et tout ce qui est artisanal peut servir de cadeau. Donc là, il m'en reste deux. Est-ce que je me casse le cul ? Ouais, allez, allez. On va faire deux là. Ok. On va arroser le tout. Ah ben, j'ai déjà de l'eau. Suge bête. Donc, il y a la technique pour arroser vite. On se met là au milieu et on clique. ça va beaucoup plus vite. Donc là, c'est l'arrosoir de base. Mais quand je l'aurai améliorant en cuivre, il pourra arroser jusqu'à trois cases devant moi. Tac, tac, tac. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Et quand vous avez l'arrosoir d'iridium, le truc complètement pété, vous avez un champ gros comme ça, vous mettez au milieu, vous arrosez, hop, c'est bon. Le truc complètement mystique. Donc, là, je n'ai plus grand-chose à faire. Je vais quand même aller un peu en ville. Ah, vous voyez, par exemple, ici, on a des trucs sauvages qu'on peut récolter. Donc, je prends, c'est toujours bon à prendre. Et tout se consomme. Donc là, ça me donne 40 d'énergie et 16 de vie. Pas mal pour utiliser dans les donjons, surtout pour l'énergie. Ici, on a des petits asticots. Je ne sais pas quoi qui dépasse. Ça, ça met quelque chose sous terre. Donc là, c'est des pierres. Ce n'est pas très important. Mais on peut trouver des artefacts comme ça. Donc ici, il y a du monde. On va aller parler à tout ce petit peu-là. « C'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Harvey, le médecin local. » Très bien. « Je fais des check-ups réguliers de procédure médicale pour tout résident de Pelican Town. C'est un travail très satisfaisant. » Donc, on va parler... Voilà. De toute façon, il faut parler à tout le monde. « Hello, nice to meet you. » Donc, je ne vais pas tout traduire non plus. Je traduirai surtout pour les trucs importants. Voilà. « Salut, je suis Sam. Je suis content de te rencontrer. » Donc là, c'est surtout pour... Non, pas ça. Pour la deuxième quête. Rencontrer le maximum de personnes. Donc ici, on a Maru. Oh, tu n'as pas celui qui vient juste d'arriver ? Je suis Maru. « Je... I'm looking forward to meet you. » « J'étais impatiente de te rencontrer. » Enfin, je crois que ça veut dire ça. Non, je ne sais pas. Salut. Ouh, la vache. Alors, elle. Est-ce que tu veux quelque chose ? Ok. Tu n'as pas du tout la hype de rencontrer quelqu'un, toi. Hey, tu es le nouveau gars. Cool. Ok. Alors, ça, c'est le gars. Le gars, la cool pépère. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, on a un calendrier. Donc, on peut voir qu'on est à l'année numéro 1 du printemps. Le printemps, donc ça ne marche pas par mois, ça marche par saison. Il y a 28 jours dans la saison et une fois qu'on a passé les 4 saisons, une année est passée. Donc, on peut voir différents événements. L'anniversaire de Lewis, l'anniversaire de Vincent, on a des festivals, le festival des oeufs, on pourra faire des activités pour nous rapprocher des gens, gagner des récompenses, etc. Donc, c'est très très bien. Il y a deux festoches par saison, normalement. Alors ici, on a un cimetière. On peut lire sur les tombes. Si je dis pas de conneries, ben non, on peut pas. Ah, celle-là, on peut pas, d'accord. Celle-là, on peut. C'est vieux et fade. Je sais pas ce que c'est fade. Notre mona bien-aimée. Un homme d'un gu de plus d'un smote stop end today. N'a douce mal vaut l'un avaisen janvier à l'aitol. Attends, c'est pas un code, ça? J'essayais de traduire, en fait. Pause. Faut pas regarder à l'envers? Bon. Ouais, je sais pas. Il y a des choses très bizarres dans ce jeu, de toute façon. Ok, la musique vient de s'arrêter d'un coup. Alors, les gens rentrent chez eux. Il est déjà 7h du soir. Donc, vous voyez, le temps passe très vite. On peut fouiller dans les poubelles comme des gros salles. Attends, on va aller voir. Un peu le saloon. Welcome. Salut les gars. Pam, la vieille Pam. Hé gamin, je m'appelle Pam. Hé gamin, je t'achète à boire. C'est un peu affordite. Hé, salut toi, je suis Gus. Je suis le le chef de du saloon. Oh, je peux lire sur ton visage. Tu vas, je suis sûr que tu vas aimer Pelican Town. Si tu cherches quelque chose à faire dans la nuit, arrête-toi, saloon. C'est ici que je travaille. le gros alcoolo. Je te connais pas, t'es qui ? Pourquoi tu me parles ? Ok, je laisse tranquille. On a des bandes d'arcade, on a un... Oh, Joja. On connaît Joja, c'est là où on travaillait. c'est la grande corporation, Joja. Donc, ils ont une machine à boisson ici, alors que... un distributeur de boisson, alors qu'il y a un bar ici. Paye ton respect, j'ai envie de dire. Alors, lui, c'est qui ? Hey, hi, je suis Clint. Clint, qui es-tu Clint ? Je suis le forgeron de la ville. Si tu as besoin d'améliorer tes outils, je suis ton homme. Très bien, donc lui, c'est le forgeron. Alors, machine d'arcade. Ouf, 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 le petit jeu bien sympa mais bien dur. Allez, on va se le faire vite fait, comme quoi, il y a moyen de jouer dans le jeu. Jouer un jeu dans le jeu, voilà. Oh putain. Voilà. Le genre de petit jeu qui te fait rager. Alors, à mon avis, si tu le finis, il y a moyen de débloquer un achievement ou de... Oh là, oh là. Oh là. Ouais, voilà. Non, c'est hyper dur, en fait. Je pense que si tu le finis, il y a moyen de débloquer un truc. Donc, c'est cool. Donc là, il fait nuit, il fait noir, il fait lugubre. On va rentrer à la maison et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. ouais, on va rentrer. On va clairement rentrer à la maison. Donc, j'ai arrosé mes plantes, je vais passer la journée et voilà. Donc, les parsnips, ils mettent plusieurs jours à pousser. Ils sont mes graines de... Ah non, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Je crois que ça met 4 ou 5 jours à pousser. Il faut les arroser tous les jours et souvent, il pleut. Là, il fait beau, mais souvent, il pleut et dans ces jours-là, on n'a pas besoin de les arroser. Mais la pluie, un inconvénient, c'est pour l'élevage. Quand on a des animaux, ils veulent rentrer, ils veulent être au chaud. Donc, c'est bien quand t'es fermier, c'est moins bien quand t'es éleveur. Donc, on va dodo. Voilà. Là, on a gagné 39 gold pour avoir vendu nos fibres. Voilà. Ça rapporte 1 gold par fibre. C'est de la merde. Donc, on est le deuxième jour du printemps. Première année. Très bien. On a du courrier, donc vous pouvez voir que ça commence à pousser, c'est très bien. Boîte aux lettres. Pourquoi ça marche pas ? Ouh là là. Je ne peux pas ouvrir la boîte aux lettres. Serait-il... Serait-il bugué ? On a du courrier. Je veux voir le courrier. Ah bah, ça sera dans la prochaine vidéo, je pense. parce que là, je vais être obligé de redémarrer le jeu. Alors, c'est bizarre, c'est la première fois que ça arrive. Ah si, ça y est. Ah, c'est une pub. Je continue de trouver des objets cool, mais mon sac à dos est plein. Est-ce que c'est votre cœur ? Ok, Pierre, quelque chose pour vous. Arrêtez-vous au magasin général de Pierre, aujourd'hui, et checker our affordable size. Alors, le sac à dos 24 places. Je vous vois bientôt. Donc voilà, Pierre peut nous vendre des sacs à dos, ce qui est très pratique. Surtout quand vous allez dans un donjon, vous trouvez moult choses. Bon, et voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette première vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous avez envie d'en voir plus, encore plus, et plus, et plus, et plus, et plus. Mais bien sûr, cette série ne sera pas intégrale, tout simplement parce que ça va prendre énormément de temps. N'est-ce pas ? Si je fais tous les épisodes où je fais que de farmer à la mine ou quoi, ça ne va pas le faire. Donc je pense que je ferai un peu de jeu en off, surtout pour le farm, pour me faire de la thune et tout. Et tout ce qui est quête, tout ce qui est achievement, tout ce qui est relationnel, je le ferai en vidéo et en vous expliquant un peu le topo, un peu ce qui s'est passé un peu avant, sinon on ne va pas s'en sortir. Sinon, il va y avoir 60 heures de jeu sur YouTube. Non, je ne peux pas, je n'ai pas la fibre et voilà, ça va être très compliqué sinon. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je continuerai de faire des vidéos sur ce jeu, mais par petit épisode récapitulatif avec quelques événements et quelques éléments de farm dans la mine avec des combats, etc. Il y a moyen de faire des choses. assez cool. pourquoi je peux cliquer ? Que ce soit ? Je ne sais pas. Bon, bref, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez plus. C'est très important pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Nous c'est Tatsus, une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine. C'était Azarac pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde. N'hésitez pas, ce jeu est génial. Ce n'est pas un placement de produit. Sous-titrage ST' 501